Pendant le Khodesh Elul, nous devons prendre sur nous le maximum de bonnes résolutions et c'est un travail qui commence depuis Rosh Khodesh Elul jusqu'à Ayom Kippour. Le Magui de Duvena donne une parabole, pourquoi nous travaillons tellement ? Quelqu'un, un pauvre qui avait besoin d'un prêt, une grande somme et donc il avait pensé aller chez une personne connue qui avait le cœur large et qui donnait, quelqu'un qui était riche et qui donnait des prêts. Il appelle, on lui dit, on fait passer la demande, il dit qu'il ne peut pas tout de suite rappeler dans un mois, il rappelle dans un mois, rappelle dans une semaine, rappelle dans une semaine, on lui fixe un rendez-vous, il arrive à l'heure dite, on fait passer la demande aux riches que ce pauvre là est là, il dit je ne peux pas maintenant, on lui dit d'attendre, il revient après une heure, il ne peut toujours pas, il faut toujours attendre. Alors, il sort dans la cour et il fait très chaud et il attend, il attend et le riche le voit de la fenêtre. Après 3-4 heures, on lui dit bon, il s'est libéré, tu peux rentrer. Le riche, dès qu'il rentre, il lui pose la question, qu'est-ce qu'il a besoin ? Un prêt, combien ? 50 000, pas de problème, c'est un chéquier, il lui donne 50 000. Merci beaucoup, très content, il s'en va. Il raconte ça à un ami, à lui, l'après-midi même, le riche va à la synagogue pour faire minra. Cet ami là, va chez le riche, dit j'ai besoin d'un prêt, est-ce que tu peux me prêter 50 000 chékels ? Il dit mais oh, ça ne va pas le cas, tu crois que je suis quoi, une banque ? Il faut venir chez moi, fixer rendez-vous, m'expliquer pourquoi tu veux les 50 000 chékels, comment tu vas me les rendre, j'ai besoin de garants, etc. Il dit mais oh, je ne comprends pas, mon copain, il est venu chez toi, tu lui as donné combien tu as besoin, tu lui as donné directement. Il dit oui, mais ton copain, ça fait trois mois qu'il me court après, et je l'ai repoussé plusieurs fois, et quand il est venu, alors je l'ai fait attendre, mais il a demandé encore et encore, et il était sous le soleil, et je le vois. Alors, à la fin, je ne pouvais pas lui dire non, donc je lui dis mais toi, tu veux comme ça, sur un pied levé, il faut vérifier, je ne te connais pas. Le magui de Douvna, il dit exactement la même chose. Quelqu'un qui depuis Rochrot de chez nous, commence à embêter à Kadosh Baruch Hu, allez, aide-moi, s'il te plaît, je veux avancer, je veux faire, j'ai besoin de la santé pour que je puisse étudier la Torah, mes enfants, tatatatata. Il casse la tête à Kadosh Baruch Hu, alors quand on arrive à Rochachana, Dieu il en a marre, je ne vais pas lui dire non, le pauvre, ça fait un mois et demi qu'il me casse la tête, d'accord ? Alors que quelqu'un qui croit qu'il va arriver comme une fleur, Rochachana, allez Dieu, tu peux s'il te plaît, oh, 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 tu crois que je suis une banque ? Viens, on ouvre les livres, on va voir qui tu es, est-ce que tu as des garants, est-ce que tu vas pouvoir me rendre, est-ce que tu es un mec de confiance ? Et alors, c'est une toute autre histoire, donc nous avons tous très intérêt à nous préparer à cette mission très compliquée qui est Rochachana, et comme ça nous pourrons passer Bezra Tachem avec succès cette mission. Sous-titrage ST' 501